Bonjour à tous. Au deuxième jour de l'Assemblée plénière des évêques de France, les évêques continuent de travailler parmi les grands dossiers au programme de cette session de printemps. Le travail sur les rassemblements dominicaux. Alors le porteur de ce dossier, Mgr Laglaise, est avec nous. Mgr, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de nous répondre. Vous portez ce dossier sur lequel les évêques travaillent depuis longtemps maintenant. Où en êtes-vous dans la réflexion ? Où nous en sommes, nous arrivons quand même dans la phase, je dirais, finale du dossier, puisque nous avons eu un débat ce matin à partir de la mouture qui avait été composée après l'Assemblée, donc Travail en Carrefour, et le débat de l'Assemblée du mois de novembre. Et nous avons eu donc le débat sur à la fois réaction des évêques, propositions nouvelles, suggestions. Et le débat a permis des points d'insistance à développer, ou des questions soulevées par le travail du groupe, mais qui seront traitées d'une autre manière. Concrètement, est-ce qu'il n'est pas un peu paradoxal de travailler sur les rassemblements dominicaux, quand on sait la raréfaction des prêtres pour présider les rassemblements dominicaux ? Eh bien, l'une des questions qui avait quand même été un point d'insistance de l'Assemblée du mois de novembre, qui a été à nouveau développée ce matin, est autour de célébrations de l'Eucharistie, Assemblée de la Parole, et cette tension entre rassemblements eucharistiques, et en même temps proximité des communautés. Donc là, en fait, nous avons l'une des fiches qui vient aborder cette question de la célébration, rappelant que la célébration privilégiée est la célébration de l'Eucharistie. Mais ensuite, à chaque diocèse, on a bien vu dans le débat que la question ne se pose pas pareil dans certains diocèses qui ont encore des prêtres en capacité d'assurer un certain nombre de messes, et puis des diocèses où il y a tellement peu de prêtres que cela devient difficile même d'avoir une Eucharistie dominicale par la paroisse nouvelle. Alors les catholiques sont des hommes et des femmes comme les autres, ils vivent dans la même société. Est-ce que dans cette société, il leur est encore possible de sacraliser le dimanche ? Eh bien, l'objet du document qui sera publié en fin d'année, après l'adoption par l'Assemblée des travaux du groupe de travail, veulent justement redonner aux catholiques le sens de ce jour qui n'est pas comme les autres jours, et peut-être aussi, par une certaine capillarité, redonner le sens de ce jour à la société française. Monseigneur, vous parlez d'un document. Concrètement, vous savez déjà à quoi vous voulez aboutir une lettre à transmettre dans les communautés paroissiales ? Quel sera ce document ? Une lettre, pourquoi pas, c'est une des questions. Ce qui est acquis, c'est sans doute la publication du travail du groupe, améliorée par rapport à ce qui a été proposé aujourd'hui, mais uniquement aux évêques. Donc une publication qui se veut surtout pratique, à destination des prêtres, des conseils pastoraux des paroisses, des animateurs liturgiques, de tous ceux qui se sentent concernés par la sanctification du jour du Seigneur. Monseigneur, merci d'avoir accepté de nous répondre. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain Flash. Merci. Merci.